Musique Le mouvement Djigendjof est né il y a deux ans, mais nos activités ont démarré en 2017. En 2017, nous avions organisé une caravane en sillonnant les différents quartiers de Dakar. C'était pendant le mois de ramadan de l'année 2017. Après le mois de ramadan, nous avons fait une réunion d'évaluation et on s'est rendu compte que ça nous prenait beaucoup de temps, le fait de sillonner les différents quartiers de Dakar. Raison pour laquelle cette année-ci, on a préféré appeler les différents groupements féminins à venir nous rejoindre pour pouvoir mener à bien nos activités sociales. Donc c'est un mouvement qui oeuvre dans le social, mais aussi c'est un mouvement qui s'étend petit à petit. Donc là, nous n'allons pas seulement nous arrêter dans le social, nous allons aussi rechercher des financements en vue de financer les gens qui veulent apprendre des métiers. Parce que, comme Niko Olf dit, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui veulent apprendre tout le temps, c'est un jeune mouvement. On a fait des cartes de membres qu'on est en train de vendre. On sollicite aussi l'appui de partenaires qui nous aident souvent dans nos activités, mais on ne va pas s'arrêter là. Le mouvement vient tout juste de naître, de commencer. Donc là, on est en train d'étendre ses tentacules et à l'issue de cela, on va rechercher beaucoup plus de partenaires en vue d'aider les jeunes. Parce que ce n'est pas un mouvement pour femmes seulement, c'est un mouvement pour tout le monde. Jeunes, vieux, garçons, filles, hommes et femmes. C'est une association qui est apolitique. C'est une association vraiment qui est basée dans le social. Et le social, ça ne veut pas simplement dire aider les gens au mois de Ramadan. Le social, on le fait toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année. On aide les gens pendant le Ramadan, tout comme on a aidé les chrétiens pendant les Pâques, les gens qui ont des ordonnances aussi, quand ils nous sollicitent la caisse et l'assiette de l'argent, on les aide et autre chose aussi. Donc comme je l'ai dit tantôt, là, on n'a pas encore vraiment débuté toutes les activités que nous avons prévues parce qu'on est à la recherche de financement pour pouvoir aussi former les groupements féminins, les hommes, les femmes, afin qu'ils puissent avoir un métier dédié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada